Musique Il y a un album que j'écoute toujours, toujours, toujours avant de partir en tournée. Ça s'appelle Inabstentia de Porcupine Tree et c'est un album de rock progressif. Chacun a son petit rituel d'aéroport d'avant de départ. Et dans mon cas, je fais toutes mes choses le plus vite possible. Puis là, je m'isole, j'écoute cet album-là. Ça drive, c'est beaucoup d'énergie. C'est comme « OK, let's go, on part ». L'oeuvre qui m'a le plus inspirée dernièrement, c'est le film de Pina Bache qui a été fait par Wim Van Der. Ce film-là se passe partout dans la ville de Wuppertal. Donc, les danseurs dansent dans des endroits très peu communs pour de la danse. Et quand j'ai vu le film, ça m'a inspirée tout de suite. La première tournée que j'ai faite, ça est passée à Wuppertal. Donc, avec mon partenaire Caille, on est partis dans les rues de Wuppertal et on est allés faire un duo sur pointe. Partout où on va dans le monde en tournée, on fait toujours des extraits de danse sur pointe, dans les rues, dans des églises, un petit peu des endroits qui sont peu communs. Un livre d'Anna Gavalda. J'aimerais que quelqu'un m'attende quelque part, que j'ai lu quand j'étais à Paris sur une tournée. On est allés aux Galeries Lafayette à l'étage de la librairie. Puis finalement, on a décidé de se prendre un livre chaque. Juste à côté, il y a le Palais Garnier. Juste lire sur les marches d'un lieu qui est tellement significatif pour nous. Un livre d'un auteur français, donc les noms de rues qui étaient inscrits dans le livre, les édifices étaient à quelques mètres ou à quelques kilomètres d'où j'étais. C'était un peu magique. Je vais essayer souvent de lire un auteur qui va venir du moins de la place où j'aime trouver en tournée. Quand on est baigné dans cet univers-là, on est à Paris depuis une semaine, deux semaines, on se sent un peu plus parisien à l'intérieur. On va se promener dans les rues, on va magasiner dans les places, on va danser dans les théâtres. Donc, ajouter une dimension de plus dans le fond, dans tout ça, c'est, je ne sais pas, c'est inspirant. C'est... on sent une entité complète. Dans un spectacle de Cap Public Journal d'Intim, il fallait que je chante une chanson d'amour, une chanson. Puis je l'ai changé assez souvent, régulièrement, pour être à corps avec où on était, selon mon mood. On a fait une tournée en Suède, on a écouté le film Mamma Mia, avec la musique d'ABA, puis ABBA est un groupe suédois. On adorait, on chantait la musique partout, partout, puis on écoutait le film en tournée, puis... Fait que j'ai décidé d'utiliser une des chansons. Fait que j'arrivais sur scène, puis je me présentais à... Je vais chanter une chanson d'amour qui vient de mon pays. Puis là, je glançais dans une chanson d'ABA, Mamma Mia, puis les gens trouvaient c'est super drôle, parce que c'est aucunement de mon pays. En fait, c'est de l'heure. Fait que... C'est ça. Ha, 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 ha! One more looking, I forget everything. Oh, 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 Mamma Mia, here I go again. My, my, how can I resist you? Mamma Mia, does it show again? My, my, just how much I've missed you. Les Piliers et la Terre de Ken Follett. C'est un roman que j'ai lu quand je faisais aller-retour à Baie-Comeau. Donc, j'avais beaucoup d'heures d'autobus à faire, donc j'ai tué le temps en lisant ce livre-là que quelqu'un m'avait suggéré. J'ai embarqué dans le livre super vite. C'est un livre à propos de la création des cathédrales, de la construction, plus beaucoup de liens entre les personnages, les épreuves qu'on peut vivre dans la création de la cathédrale et dans la création des relations entre les personnes. Puis après ça, on part en tournée, puis on est allé en Allemagne, puis on est allé dans un petit village parce qu'il y avait une cathédrale, on est allé la visiter. D'arriver dans cette cathédrale-là, en Allemagne, de ressentir tous ces gens-là qui ont travaillé parce que je venais de le lire, je comprenais tout le détail dans la pierre. D'être dans le lieu de beauté de cette époque-là, c'était ultra fort. J'appréciais déjà les cathédrales, puis les églises, puis d'avoir lu ce livre-là avant m'a permis d'encore plus apprécier la richesse de ces lieux-là. L'esprit de la cathédrale m'a rentré dedans. Avant, je voyais la cathédrale, puis là, j'étais comme imprégné par la cathédrale, par tout le vécu qui s'est passé dans sa création. Je pense que chaque livre, même s'il n'est pas concentré sur la danse, sur l'art, amène une symbolique que tu peux amener dans ta danse. J'ai comme une référence d'émotion, on peut dire, que j'ai vécue parce que quand je lisais le livre, je vivais des émotions. J'avais comme une banque d'émotions que je pouvais soit reproduire ou soit m'inspirer pour aller plus loin dans ma danse. Sous-titrage Société Radio-Canada